Oui, c'est l'air, et je suis chaudement... Hé, bonjour ! Hé, bonsoir ! Pour cette vidéo, j'ai prévu d'y discuter un peu avec toi. Et j'ai prévu plein d'eux, sons différents. Ce sont des sons déclencheurs totalement différents. Donc il va y avoir un peu de tapping. Il va y avoir des sons qui pourraient faire croire à un crépitement de cheminée, par exemple. Alors qu'il s'agit simplement d'un oignon. Il va y avoir... Une boîte à cure-dents. Il va y avoir... Un verre. Il va y avoir, comme il fait chaud. Je vais pouvoir te rafraîchir. En fait, t'as remarqué que je t'avais pas donné le nom. C'est parce que le nom m'a échappé. Et il me revient pas. En tout cas, tu l'as compris. Il y aura ce truc-là. Et aussi, parce que les chats m'embêtent très souvent. Ils aiment bien jouer. Je leur ai piqué leur jeu. Pourquoi ? Parce que j'aime bien le bruit qui fait. Voilà. Le jeu du chat. Et aussi... Une boîte de jeux. Et il reste un dernier élément. Un sachet de thé. Spécial ASMR. Voilà. J'espère que ça va te plaire. Parce que là, il y a vraiment un peu de tout comme ça. Alors, on va commencer par le citron. 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 Tu sais, je vais avoir un petit souci. Parce qu'à force de répéter, si je répète tous les noms de tout ce que j'utilise. Je n'aurais toujours pas trouvé le nom de... L'éventail. Un éventail. Un éventail. Oui, je crois que c'est ça. Funaise. Tu vois, des fois c'est bizarre là-dedans. Et en cette chaleur, c'est important. Tu sais, l'autre jour, j'étais avec un ami. Et on discutait à la maison. Il m'a montré une chaîne YouTube de quelqu'un. Ce quelqu'un fait des vidéos. Où il raconte un peu, je ne sais pas, un petit peu sa vie. Et puis il fait aussi, il fait le tour des restos. Il va manger dans des restos. Il donne son avis et tout. Il me dit, je ne comprends pas. Ces vidéos, elles sont basiques. Et pourtant, il fait des millions de vues. Alors, je regarde la vidéo en question. Pas tout. Je regarde un morceau. Puis je regarde un deuxième morceau d'une deuxième vidéo. Puis un troisième. Et je lui dis, mais, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui te choque là-dedans ? Parce que c'est simple. Alors, pourquoi ça marche ? Je vais vous dire pourquoi. Je ne vais peut-être pas les prendre dans l'ordre. Ou je vous ai dit tout à l'heure. Heureusement que j'ai mis les chats, ils ne sont pas là. Sinon, ils seraient venus au courant. Pourquoi ça marche ? C'est parce que son intention est merveilleuse. Tu sais, des fois, tu fais quelque chose. Et puis, ça ne fonctionne pas bien. Et des fois, tu fais quelque chose. Et ça fonctionne très bien. Tu sais pourquoi ? C'est ton intention. Quelle est ton intention ? Par exemple, pour cette vidéo, mon intention est que nous passions un moment de détente complet. Mon intention est que tu te détendes complètement. Et que, après cette vidéo, tu sois complètement détendu et relaxé. Alors, évidemment, il y a des éléments qui font que tu vas te détendre. Il y a le fait de chuchoter tout doucement. C'est un élément qui permet d'entrer dans la détente. Et puis, il y a aussi les sons. Les sons te permettent aussi de se détendre. Et bien, tu vois, ça ne suffit pas. Pour que ça fonctionne vraiment et pour que mon intention, mon objectif, mon but, soit en phase avec ce que je suis en train de te dire et ce que je suis en train de faire. Est-ce que tu comprends la nuance ? Ça, j'adore. Tu vois, je vais te donner un exemple. Pour moi, la définition de l'intention, qu'est-ce que c'est ? Tu me donnes un steak à chier, par exemple. Tu me donnes une tomate, un oignon, de l'ail, un petit peu d'épices. Et un paquet de pâtes. Et je vais te faire une sauce. Tu vas redemander. Si je donne ces mêmes éléments à trois personnes. Autres. Il y aura donc quatre sauces différentes. Il y a des sauces qui seront fades. Il y a des sauces qui ne seront pas forcément bonnes. Il y a des sauces qui seront très bonnes. Et puis, il peut y avoir une ou deux sauces qui vont être excellentes. La différence, c'est ton intention. Moi, je dirais que l'intention, c'est une forme d'amour. Je ne sais pas si tu arrives à suivre. Quand tu fais des choses dans la vie, dans n'importe quel domaine, mais que tu les fais avec amour, tu n'as pas du tout le même résultat et tu n'as pas le même impact sur les autres et sur ta vie. Et ça, j'adore, c'est un truc de fou. C'est ce son-là, je veux qu'il grave. Donc, pour revenir à la question de mon ami, c'est simple. C'est que son intention, lorsqu'il fait ses vidéos, c'est des intentions d'amour. Donc, si tu veux faire quelque chose dans ta vie et que tu veux faire quelque chose de bien, alors fais-le avec des belles intentions, sans arrière-pensée, avec des intentions d'amour. Donne tout ce que tu as et tu verras, il y a un retour fabuleux après. Mais ça marche dans tous les domaines. J'ai toujours mis mon client au-dessus de mon produit tout le temps. Ce qui m'importait le plus, c'était la satisfaction de mon client. Résultat, j'ai toujours fait partie des meilleurs vendeurs. Simplement parce que quand je partageais mon produit, je le partageais avec amour, simplement. Il m'est arrivé de vendre des produits pourris. Il y a eu plusieurs cas, notamment quand j'étais très jeune et qu'il fallait manger. Et que je n'avais pas d'autre choix. Mais surtout, parce qu'une fois, j'ai vendu des produits et je n'avais pas connaissance du produit en lui-même. Je vendais mon produit avec amour. Et un jour... Oh pardon, je n'ai pas coupé le son. C'est ma femme. Elle me demande si ça va. Je dis oui et toi, impec. Je tourne. Elle va me dire, oh, je suis désolé. Mais ce n'est pas grave. Ma femme a le droit de me déranger. Je te disais donc que... Quand j'ai... Franchement, j'adore trop ce bruit. Quand j'ai découvert la vraie fabrication du produit. Huit jours après, je n'étais plus dans l'entreprise. Je vais démissionner. C'est comme ça. Quelle est ton intention ? Quand tu fais ce que tu fais. Ta vie va complètement changer. Et quand tu le tournes, tu as un son complètement différent. Quelle est ton intention ? C'est bizarre de parler d'amour. Dans ce monde où tout est fait pour diviser les gens. Et pour tout. L'amour, c'est ce qui nous relie tous. Et moi, j'associe l'intention à l'amour. Ma grand-mère, quand elle me préparait du riz au lait. Elle faisait un riz au lait. C'était juste magique. Et quand j'étais petit, qu'on allait la voir. Je lui téléphonerais. Parce que mes parents étaient souris et muets. Donc c'est moi qui appelais la grand-mère. Ou ma soeur et mes frères. Et le truc que je disais, c'était, Mémé, on vient à la maison. Tu pourras me faire du riz au lait. Alors elle faisait tout le temps du riz au lait. Elle faisait un riz au lait. Je te jure. Je trouve que je n'en ai jamais mangé. Comme celui-là. Et à chaque fois, je lui disais, mais il y a quoi dedans? Parce que ma mère aussi, elle faisait un riz au lait. Mais ce n'était pas le même. Et là, à chaque fois, elle me regardait. Elle me disait, il y a de l'amour. Elle avait une telle intention de bien faire son riz au lait que c'était une tuerie son riz au lait. Alors toi qui me regarde et qui me pose la question très souvent. Comment il faut faire pour faire une chaîne YouTube? Et bien c'est simple. C'est d'abord de se poser la question. Quelle est ton intention? On dirait une salière. Une salière. Même la salière. C'est parti. C'est parti. J'ai regardé des tutos, j'ai regardé plein de trucs, mais c'est hyper compliqué. Mais ça doit être génial d'avoir tous les sons qui tombent tout autour de la tête. Comme si tu l'écoutais là, tu vois, et que t'as devant, derrière. C'est juste magique. J'ai écouté une fois une vidéo comme ça, et waouh, c'est impressionnant. Mais vous savez quoi ? Je vais y arriver. Je vais y arriver, c'est sûr. Quand ? Je ne sais pas. Mais un jour, sur cette chaîne, on aura des vidéos de malades, avec un son de malades. Pourquoi ? Parce que vous le méritez. Et je le mérite aussi. Je mérite de me faire plaisir. Au même titre que tu mérites de te faire plaisir. Alors là, attention à la jeunesse. Faire du tapping sur ce genre de jeu. Je joue de temps en temps, avec ma fille, on s'amuse. J'aime bien Mickaël, à l'école. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est prendre une motocross, et aller dans la montagne, et faire des sauts. C'est vrai que moi je m'amuse. J'arrive, je fais des saltos et tout. Et en fait, plus tu fais des saltos, plus tu fais des cascades, et plus tu deviens habile. Et du coup, maintenant, en moto, je suis bon. En tout cas, dans le jeu. Dans la vraie vie, peut-être pas autant quand même. Je vais reprendre. Je vais reprendre. Mais d'abord, j'ai un peu chaud. Ah, toi aussi. Je suis sûr que si tu fermes les yeux, et que tu laisses juste le son entrer dans ta tête, tu vas pouvoir ressentir comme un petit courant d'air. Ouvre les yeux, maintenant. Et laisse le courant d'air. Regarde, tu le sens. Je suis sûr qu'il y a des gens qui le sentent. Pourquoi ? Parce que mon intention est de donner un peu d'air. en se tendant caniculaire. Waouh. Je me le fais aussi, quoi. Ça fait du bien. Je te garantis. Ça a apprécié. Ça a rafraîchi. Super. Tiens, on va faire un jeu. Tout à l'heure, je t'ai dit que le rayon est de ma grand-mère. c'était juste une tuerie. Et toi, c'est quoi ton plat préféré ? Le rayon est de ma grand-mère, c'était une tuerie. Mais, mon plat préféré, moi, c'est le gratin de pommes de terre. Ah ouais. Le gratin de pommes de terre, c'est ma vie, quoi. T'as même pas idée de comment je quitte, ça. J'en ai dégoûté de toutes sortes et de différents. Il y a plein. Il y a des gens qui rajoutent des ingrédients, qui mettent des épices, qui mettent des trucs totalement différents au plat de départ. Il y a des fois, c'est pas mal. Il y a des fois, je trouve que c'est trop dénaturé. Moi, ce que j'aime dans le gratin, le gratin dauphinois, c'est quand il est fait à la sauce moyenâgeuse. C'est-à-dire que le plat d'origine, pommes de terre. D'ailleurs, je te le ferai en recette, parce que je crois pas te l'avoir fait, celui-ci. Je ne crois pas. Non, il me semble que non. C'est douvain, ça. Je te le ferai en recette. Donc, moi, c'est le gratin dauphinois. Surtout le gratin, le gratiné qui est dessus. Maman, maman, maman. Toi, c'est quoi ton plat préféré ? Mets-le-moi en commentaire, comme ça, ça me donnera des idées de recettes. Parce qu'autant tu vas aimer un plat de j'aime et je pourrai le réaliser. Et mon dessert préféré, le riz au lait. C'est surprenant. Parce que je n'aime pas vraiment le riz. Lorsque je mange un plat et qu'il y a du riz, je prends deux cuillères, pas plus. C'est bizarre, hein ? Eh ouais. Par contre, le riz au lait, je peux t'avaler un kilo. Par exemple, quand je vais au restaurant chinois, je prends du riz cantonné. Je n'aime pas. Le riz blanc, je n'aime pas. Je n'aime pas le riz. Alors que je kiffe le riz au lait. C'est bizarre. On a tous des anormalies dans la vie. Mais t'inquiète, hein ? Je le vis bien. Et euh... J geven du riz dessus. c'est rafraîchissant c'est rafraîchissant Quelle est ton intention ? Jusqu'à quel degré tu es prêt à donner ton amour, à le diffuser, à le partager ? J'ai la petite quand elle joue avec ça, elle fait des bons comme ça, elle saute tout tout tout, elle le met dans sa gueule, elle l'emmène dans un endroit. C'est marrant, c'est marrant, mais c'est vraiment par moments, des fois elle passe devant, genre je te connais pas, et puis il y a des fois elle passe devant et voilà, elle se met elle délirée dessus. C'est un truc de fou, hier il y a un chat qui est venu, un mâle, il est venu tourner autour d'elle, c'est la première fois que je la voyais comme ça, d'habitude elle est tout le temps gentille cette chatte, là elle s'est gonflée, elle a eu une queue comme ça, et elle s'est mis à hurler sur le chat, j'ai sorti de la maison, j'ai dit mais qu'est-ce qu'elle nous fait là ? Oh le chat, il l'a regardé, il l'a regardé, il s'est dit mais what ? Et il l'a détalé de l'autre côté, elle lui a couru après, c'était rigolo, c'est la première fois que je la voyais faire ça, et il y a sa mère qui était assise comme ça, genre qui l'a regardé, qu'est-ce qu'il nous fait là ? Parce que d'habitude c'est la mère qui défend la petite, mais là je sais pas, la petite assédie ça y est, je suis devenu une maman maintenant, je suis une femme, c'était marrant. Si elle sait que je vais piquer ça, autant va me taper une grise. L'autre jour j'ai vu, sur Art 2 je crois, ou la 5, je sais plus, j'ai vu une émission de J'irais dormir chez vous, et il y a Maximilien, ou Saint Maximilien, enfin bref, celui qui fait l'émission là, il était en Espagne, et il dort chez des gens, et à 6h du matin il a réveillé la maison, il s'est fait attaquer par le chat, il avait la jambe en sang, j'étais mort de rire, pas parce qu'il était blessé, mais parce que ça m'a rappelé des souvenirs, quand j'étais petit on avait un chat qui était complètement taré, et il attaquait les gens, et les gens ils avaient le même, et à la fin de l'émission, il a donné des nouvelles, et il a dit que les gens se sont séparés du chat, parce qu'il attaquait tout le monde, il était ouf, ça m'a fait rire, j'adore cette émission, j'irais dormir chez vous, il vient à la maison, je lui laisse la jambe directe, ah ouais, direct, il me paraît tellement sympathique ce gars, il a une chance incroyable, il voyage partout, enfin je sais pas, c'est une vie de rêve, j'irais dormir chez vous, il est sympa ce bruit, donc je t'en pense, on va finir par là, ce que nous savons commencer, le citron, le citron, 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 je te remercie de suivre mes petites histoires, j'espère que mon intention a porté ses fruits dans cette vidéo, et que tu es maintenant parfaitement détendu, et parfaitement relax, en tout cas, ça a marché pour moi, je me sens super bien, si ça arrive, j'aime avec les vidéos que je fais, c'est que, en même temps que je te détends, que je te relax, comme moi, je prends beaucoup de plaisir à le faire, et bien c'est du tonnant-tonnant, c'est canon, je te souhaite une très très belle nuit, je te souhaite d'aller visiter le pays des songes, et de faire de jolis rêves, et je te dis surtout, à bientôt, à bientôt, à bientôt, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit.